Point maintenant sur la guerre entre Israël et le Hamas. Les hôpitaux de la bande de Gaza continuent donc de subir la pression des forces israéliennes. Sylvain, le plus gros d'entre eux a dû enterrer des dizaines de morts dans des fosses communes. Oui, je tiens à faire une mise en garde. Les images que vous allez voir sont difficiles à regarder. Ça se passe dans ce gros hôpital. On est tout près, on est au cœur de la ville même de Gaza. Il y a tellement de corps autour de l'hôpital qu'on ne peut évacuer, qu'on a décidé de creuser carrément une fosse commune pour mettre ces corps qui s'empilent depuis plusieurs jours. Et on peut comprendre à l'extérieur, mais même à certains endroits à l'intérieur. Et dans les endroits frigorifiés, il n'y a plus d'électricité. Alors on comprend que l'odeur se propage partout autour. C'est ce qu'on est obligé de faire. Un autre hôpital, l'hôpital pour enfants où on traite les cancers. Bien, vous voyez dans quelle situation on se retrouve. On est toujours dans la bande de Gaza, au nord toujours, aux abords d'ailleurs de la ville de Gaza toujours. C'est la situation. Et c'est justement à cet endroit-là que les forces armées ont pu atteindre le pourtour au cours des dernières semaines. Alors vous voyez un porte-parole de l'armée qui est tout près de cet hôpital, qui dit avoir justement repéré ce fameux tunnel dont on parle depuis plusieurs jours. Lors de cette offensive terrestre, on a pu entrer dans ce tunnel, découvert des caches d'armes notamment appartenant au Hamas. Et les familles des otages continuent de faire pression sur le gouvernement israélien pour obtenir leur libération. Tout à fait. Et les familles, quelques centaines de personnes en fait, ont commencé une marche de Tel Aviv vers Jérusalem pour se rendre devant les bureaux du premier ministre et faire pression. Parce que pendant que la guerre se déroule, évidemment, dans la bande de Gaza, il y a 240 otages, si le nombre est exact encore. Et le Hamas dit être prêt à libérer près de 70 d'entre eux, en fait des femmes et des enfants détenus en otage. Pour l'instant, en tout cas, la pression se fait forte sur le gouvernement pour qu'ils en viennent donc à une certaine entente avec le Hamas. Mais il faudra conditionnellement, bien sûr, donc aussi penser à un couvre-feu de quelques jours.